Bonjour, aujourd'hui nous allons voir dans GLPI comment mettre en place tout le système d'email de GLPI. Donc nous partons toujours d'un GLPI installé sur Windows 2012 avec un serveur Exchange version 2013. La présentation du laboratoire, nous avons notre serveur Exchange, nous avons notre labo, nous avons notre contrôleur de domaine et nous avons notre serveur GLPI. La première des choses, ça va être de créer notre compte pour recevoir les emails du support. Dans l'autre cas, typiquement, ça va être l'adresse support arrobas, le nom de notre compagnie. Pour que ça puisse fonctionner, il nous faut déjà créer notre compte de support. C'est ce que nous allons faire ici en nous branchant sur notre serveur Exchange. Comme notre compte d'utilisateur n'existe pas encore, nous allons créer la boîte aux lettres et nous allons créer en même temps un nouvel utilisateur. Donc support, c'est pas très original. Voilà, notre utilisateur support est bien créé. La seule chose que je vais vérifier dedans, si la fonction de POP3 est bien activée pour cet utilisateur. Dans mon cas, le POP3 est bien activé, puisque notre serveur GLPI va aller reprendre les emails directement en POP3. Maintenant, je me branche sur mon serveur GLPI. La dernière vidéo, on avait vu la mise en place du SSO. Donc là, je suis bien branché en tant que Francis, mais c'est pas ça que je veux. Donc là, nous allons mettre en place le collecteur d'emails, c'est-à-dire quand GLPI va aller rechercher nos emails. Donc je me suis débranché de l'interface GLPI et je me branche avec les droits d'administrateur, donc GLPI. On va aller dans la configuration et dans le collecteur. On va créer un nouveau collecteur. Donc on va y mettre l'adresse de courriel, qui est le support, arrobas labo.lad. Le serveur va bien être actif. On va y mettre le nom du serveur, donc notre serveur Exchange. Et on va y mettre les options de connexion. Donc on y va en POP3. On n'y met pas de SSL. On ne met pas de TLS. Le certificat n'est pas valide, puisque là, je suis dans un laboratoire. Les messages vont bien rentrer dans le inbox, même si la messagerie est en français, ça ne change rien. Le inbox est correct. Le port, on ne le met pas, parce qu'il n'y en a pas besoin. L'identification, c'est bien le dédentifiant support avec le mot de passe. C'est aussi simple que ça. Il faut bien s'assurer, par contre, que sur le serveur Exchange, les services POP3 soient activés. On va tester le tout. Donc on va dans Action. Et on va tester, récupérer les services, les courriels. Donc, quand le message, quand ça ne fonctionne pas, vous aurez un message en rouge. Là, c'est en vert. C'est bon signe. Maintenant, nous allons dans Assistance. On voit qu'il n'y a aucun billet qui a été créé, ou aucun ticket. Et on va créer notre premier ticket. Donc, je vais créer mon premier ticket. J'écris bien un support. J'y mets bien un titre. Pas très original, besoin d'aide, mais bon. Et j'y mets mon message, qu'est-ce que j'ai besoin. Une fois que mon message a bien été envoyé, j'avoue que plus pour gagner du temps, je vais toujours dans mes tâches planifiées, je vais dans le Mailgate, et je vais forcer à aller chercher le message. Sinon, j'aurais très bien pu attendre. Et c'est ici qu'on va pouvoir, dans les actions automatiques, le Mailgate, qu'on va pouvoir lui dire au combien de temps il va chercher les messages, puisque c'est du POP3. On va dans Ticket, et notre ticket a bien été reçu. Il a bien créé un ticket. Donc, par défaut, la priorité est à moyenne. On voit bien que je suis le demandeur. Par contre, ce que l'on voit, c'est que je n'ai pas reçu de notification qui disait que le ticket avait été reçu. Donc, on va aller voir comment mettre en place ce suivi par e-mail. C'est-à-dire, quand j'envoie en tant qu'utilisateur une demande d'aide, j'aimerais bien recevoir un courriel qui dit au moins « Mon billet a été reçu par le service ». Donc, on va faire la configuration du suivi qui n'a pas été paramétré. Donc, le courriel de l'administrateur, ça va être encore « Support ». Donc, là, j'autorise les documents à être dans les notifications. Et je mets la signature. Donc, pour paramétrer le serveur de courriel, je vais utiliser le SMTP, encore une fois, donc mon serveur Exchange, avec le nom du serveur, « labo.exchange ». L'identification, s'il en a besoin, et le port 25, s'il en a besoin. Tout ça, il va falloir le paramétrer après pour autoriser notre serveur Exchange à ceci. Et maintenant, nous allons voir, toujours dans la notification, comment on va pouvoir personnaliser notre serveur, le e-mail qu'on va envoyer au client. Donc, on va aller dans les modèles de notification. On va aller dans les modèles de notification. On va dans « Tickets », puisque ça concerne bien les tickets. Et on va créer un nouveau modèle. Donc, on va lui donner le nom. Pour moi, ça va être « Ouverture de ticket ». C'est bien dans le type « Tickets ». Et là, on va pouvoir y mettre les plusieurs langues si on en a envie. Dans notre cas, on va y aller en français. Et on va taper notre texte, tout simplement. Là, j'avoue que j'ai fait un copier-coller avec certaines variables, qui va être « Bonjour », etc. Donc, pour connaître les variables que nous avons ici, il suffit d'aller y en haut. Et nous allons tous les variables possibles. Alors, il faut bien s'assurer qu'on prend bien les variables de ticket et non pas d'autres variables. Voilà. On a changé notre modèle. Donc, on va dans « Notifications ». C'est ici qu'on va pouvoir avoir toutes les notifications. On voit « New Ticket ». Et on va lui dire dans le « New Ticket ». Donc, quand il y a un « Créer », on va utiliser le modèle que l'on vient de créer. Ouverture de billets ou de tickets. C'est fait. Il ne nous reste plus qu'à tester le tout. Donc, encore une fois, j'ai créé un « Mon Support ». Encore une fois, pour gagner du temps, je vais simplement forcer la notification, donc aller chercher le billet. Donc, dans le « Collecteur ». Donc, le billet a bien été reçu et j'ai reçu tout simplement un courriel avec les variables où ça me dit mon nom et que j'ai bien reçu mon ticket. Donc, tout est bien fonctionnel. Mon ticket a été créé aussi. Nous allons voir dans la prochaine vidéo comment faire l'installation d'un Fusion Inventory pour GLPI. Merci. 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 Merci.